A posteriori de gens qui nous ont demandé le replay, à posteriori. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci de participer à cet atelier qui a bien voulu nous confier la société Coprime. Donc, atelier destiné à présenter l'offre, les solutions et la couverture de marché de la société PlanView. Donc, PlanView qui sommes nous ? Notre objectif est quand même de renforcer, notre objectif principal est de renforcer le lien entre la stratégie et la réalisation. Et ce que je vous propose, c'est en fait en deux slides d'introduire la société, d'introduire ce à quoi nous avons la prétention de répondre. Donc, PlanView qui sommes nous ? Déjà, nous sommes une référence incontestée, un leader reconnu et ce depuis de nombreuses années, que ce soit par le Gardner, par IDC, dans différents domaines. Donc, le domaine principal, c'est le domaine de la gestion de projet, la gestion de portefeuille de projet, ce que l'on appelle le PPM. Mais aussi, et chose nouvelle que l'on va un peu détailler dans la suite de cette présentation, la gestion de l'innovation. Et puis, grâce à l'acquisition en début d'année de deux sociétés qui sont Clarizen et ChangePoint, nous sommes aussi devenus un des acteurs majeurs dans le monde du Professional Service Automation, donc du PSA, qui en français pourrait se traduire par la gestion d'affaires. Donc, PlanView éditeur de logiciels, nous sommes basés, notre siège social, pardon, est aux Etats-Unis, basé à Austin. Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs dans le monde, avec une présence internationale, avec notamment en France une présence sur deux sites historiques, le site à côté de Paris, à Boulogne-Biancourt, et on a un site aussi à Sofia Antipolis, dans le sud de la France. Nous sommes partenaires, on a été créé en 1989, et nous sommes partenaires de Coprim depuis maintenant de très nombreuses années, et je tenais à remercier Coprim de nous avoir donné l'occasion d'animer cet atelier aujourd'hui. Donc, dans la partie droite de ce slide, vous voyez quelques références, quelle que soit la solution que l'on peut proposer. Bien sûr, vous pouvez venir vers nous si vous souhaitez quelques détails sur une de ces références. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va proposer ? Avant de rentrer dans le détail sur ce que l'on va proposer, je voudrais faire le focus sur un certain nombre de domaines, certaines innovations que l'on rencontre aujourd'hui dans le marché du PPM. Florian, si tu peux changer le slide. Premièrement, le marché du PPM n'est pas un marché neuf, mais malgré ça, on rencontre quelques nouveautés sur lesquelles je voudrais aborder. La première, c'est la gestion de la culture de l'innovation. On a l'habitude, depuis de nombreuses années, de parler de gestion de la demande, gestion des requêtes, gestion des idées. Aujourd'hui, on est en train de migrer dans un autre univers, je dirais, et Florian va détailler un peu ça dans quelques minutes, qui est la gestion et la culture de l'innovation. Donc, on est vraiment en train de migrer, je dirais, sur la partie fait générateur d'un projet. Le deuxième fait marquant de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est vraiment une mutation du monde du travail. Et quand on dit mutation du monde du travail, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on va participer à la création de projets dits hybrides. Alors, qu'est-ce qu'un projet hybride ou des projets hybrides ? C'est-à-dire qu'il va falloir gérer dans un même environnement, à la fois des projets traditionnels, et là, on va parler de Waterfall avec toutes les technologies que l'on connaît bien, donc avec la gestion des portefeuilles de projets traditionnels, avec, au final, des livraisons de projets classiques. Mais on va aussi devoir parler, et on va aussi devoir répondre à des problématiques de gestion de projets agiles. Et donc, en abordant ce coup-ci des portefeuilles qui seront plutôt des portefeuilles lignes agiles, avec des livraisons de produits plutôt que des projets. Donc, on va plutôt parler produits. Et donc, c'est aussi un des faits marquants de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est que de plus en plus, lié à cette hybridisation, je dirais, de la gestion de projets, on va plutôt avoir des objectifs produits que des objectifs projets. En tout cas, on va aligner par rapport à des objectifs produits. Et puis, le dernier fait marquant est toujours lié à l'agilité. Alors, l'agilité, on en fait tous plus ou moins. On a, au fond de nous, des acteurs que l'on connaît tous, qui sont très forts sur la partie agilité. Mais aujourd'hui, on arrive à une autre échelle, c'est ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Alors, qu'est-ce que l'agilité à l'échelle ? C'est vraiment pouvoir, au-delà des projets agiles, définir un cadre qui vont permettre à plusieurs équipes agiles à la fois de travailler et à la fois de se synchroniser. Donc, c'est ce que vous vous montrez aussi, Florian, dans quelques instants. Et donc, pour réaliser toutes ces… et pour couvrir et puis pour suivre ces différentes nouveautés, ces nouvelles approches, et bien, PlanView va vous proposer une solution, un ensemble de solutions, qui vont vous permettre à la fois de gérer ces fameux faits générateurs de projets, donc ce qu'on va appeler aujourd'hui l'innovation, mais aussi tout ce qui va être à la fois gestion stratégique des portefeuilles de projets. Donc, comment est-ce qu'une organisation va pouvoir aligner ces nouvelles demandes, ces nouveaux faits générateurs, ces nouveaux projets au regard de la stratégie de l'entreprise, au regard des résultats, et ce qu'on appelle les « qui résult » que l'on souhaite avoir au niveau de l'entreprise. Donc, on va vraiment avoir un alignement beaucoup plus fort que précédemment via cette partie gestion des portefeuilles stratégiques. Et bien sûr, parce qu'une fois qu'on a aligné ces portefeuilles de manière stratégique, il va toujours falloir gérer l'activité, et donc permettre aux différentes équipes, que ce soit des équipes agiles, que ce soit des équipes plutôt traditionnelles, ou que ce soit des équipes mixtes, de pouvoir produire, donc produire les projets, produire les produits, et ce de manière la plus efficace possible, avec une contrainte de plus en plus forte, qui est bien sûr le suivi des projets, mais ça, ça existe depuis des années, mais que l'on constate aujourd'hui, qui va être l'optimisation et la gestion des ressources. Donc, voilà un peu pour introduire ce vers quoi on tend, et ce que l'on a la prétention de couvrir au sein des solutions plein de vue. Donc, je vais laisser la parole à Florian, qui a la lourde tâche d'essayer de vous présenter ça en moins d'une heure et quart. Merci Yves. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses à discuter, à vous montrer aujourd'hui. Je vais pour autant essayer de donner une vision globale des choses sans être trop dans la précipitation. Donc, forcément, on ne va pas couvrir l'ensemble des sujets. Mais la première chose que je vais faire, c'est déjà vous montrer la plateforme, justement, qui nous permet de supporter cette vision que Yves vient juste de vous expliquer. Donc là, ici, on voit, en fait, notre plateforme organisée en différentes strates. On retrouve les principaux éléments qu'Yves a mentionnés auparavant, dont la gestion de portefeuille et dont la gestion des activités. Alors, ce qui va être très intéressant et ce qui va être différenciateur, on va dire, sur le marché pour PlanView, c'est d'une part qu'on a une plateforme qui est très complète, comme vous pouvez le voir, mais une plateforme qui va aussi proposer des interfaces dédiées en fonction des usages que l'on va avoir. Et bien évidemment, avoir une connexion et une suite logique dans l'ensemble de ces différents axes. L'autre chose importante, c'est que PlanView va pouvoir aider votre organisation, quelle que soit sa maturité. Donc, on a une plateforme qui est très complète, qui peut faire beaucoup de choses et qui peut répondre à beaucoup d'usages. Pour autant, cette complétude va pouvoir être adaptée en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Et cela est tout particulièrement vrai par rapport au contexte que Yves a décrit tout à l'heure, qui est un contexte qui est changeant dans les méthodologies de gestion de portefeuille. Donc, que vous soyez plutôt traditionnel ou dans une phase de migration agile, on va plutôt se focaliser sur les produits, sur le client, sur des value streams. Et de même, sur la partie exécution et réalisation des projets. Donc, que vous soyez plutôt d'un mode traditionnel, hybride ou agile. En fonction de cela, on va pouvoir s'adapter et paramétrer la solution en fonction de ça. Justement, en parlant d'adaptation, ce que nous allons faire, nous, dans notre solution, c'est principalement de la configuration. Cela veut dire que vous avez l'ensemble des éléments qui sont présents à votre disposition et notre rôle, cela va être principalement de vous accompagner pour identifier quels sont les cas d'usage qui sont les plus importants et configurer la solution plus que de développer des éléments spécifiques. Et donc, cela veut dire que l'on va adapter la solution à vos rôles et utilisateurs. Donc, l'ensemble de la plateforme est orienté en fonction des rôles. Vous avez un utilisateur qui est connecté, vous êtes authentifié. Et au travers de votre expérience utilisateur, vous allez avoir des accès aux fonctionnalités et aux contenus qui sont spécifiques. Mais on va aussi s'adapter à votre processus. Donc, on verra qu'en fonction de votre processus de livraison des projets, de votre cycle de vie de déroulement de projet, PlanView va s'y adapter. Bien évidemment, dans l'ensemble de la plateforme, on a des bonnes pratiques qui sont mises à disposition. Mais encore une fois, l'idée, c'est plus de vous aider à ne pas commencer par une feuille blanche, si vous n'avez pas encore ces éléments-là. Mais ce sont autant d'éléments qui vont pouvoir être configurables. Et le dernier élément qui va être important, c'est la partie intégration. Encore une fois, notre plateforme n'a pas pour objectif de venir remplacer l'ensemble des solutions que vous avez aujourd'hui. Il y aura forcément des recouvrements, on va dire. Mais nous avons pour objectif de nous intégrer dans votre paysage de système d'information et donc d'aller collecter l'information là où elle se trouve et aussi de pousser l'information vers les systèmes qui en auront besoin. On reviendra sur la partie intégration peut-être un peu plus tard. Par rapport à ce que l'on voit ici, on retrouve les différentes strates. La partie gestion de portefeuille. On va commencer notre déroulé de démonstration, on va dire, par la partie innovation. Sans pour autant y passer un temps trop important, parce que chacun de ces blocs-là, potentiellement, on peut y passer une heure. Mais c'est que vous compreniez quelque part la logique d'écoulement des choses. Donc on va commencer par le commencement et donc par l'idée qui peut être l'élément déclencheur, on va dire, d'un projet. Pour autant, vous n'avez pas obligation de passer par cette phase d'innovation. Mais comme l'a mentionné Yves, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, notamment dans tout ce qui est l'industrie manufacturier, que ce soit dans la banque, que ce soit dans la pharmacie. On a de plus en plus besoin d'être réactif, d'être innovateur et de se différencier sur le marché. Ensuite, on va aller partir sur la partie gestion. Oula, pardon, j'ai fait un déroulé de souris en trop. On va aller voir un peu plus dans le détail la partie projet. Comment est-ce qu'une idée va venir se découler sous la forme d'un projet ? Nous allons migrer dans notre solution de gestion de portefeuille de projet, mais qui n'est pas uniquement la solution de portefeuille, mais qui est aussi la solution de planification. On va planifier nos projets, on va planifier nos éléments financiers. On va pouvoir gérer nos ressources aussi. Et on va essayer de comprendre comment est-ce que cette vision projet, au final, va pouvoir aussi s'intégrer dans le cadre d'un portefeuille et nous permettre de donner un reporting et un statut d'avancement au management. Suite à cela, nous allons ensuite partir sur les différents modes de livraison. On aura vu la partie planification, comment est-ce qu'on est amené à réaliser cela. Maintenant, c'est de s'assurer que les équipes qui vont délivrer vont pouvoir le faire en étant en harmonie avec ce qui a été décidé par le gestionnaire de projet, que le gestionnaire de projet pourra avoir à tout instant dans le cycle de vie du projet une vision sur les activités et le statut, de façon à pouvoir être réactif et aussi pouvoir fournir les rapports dont il aura besoin. Et encore une fois, de pouvoir faire cela en fonction des méthodologies nécessaires. Et donc ça, on abordera encore une fois l'aspect traditionnel, l'aspect hybride et l'aspect complètement agile. Donc voici un petit peu le menu d'aujourd'hui. Et encore une fois, je vais essayer de le faire d'une façon assez générique et globale. S'il vous plaît, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les noter peut-être dans le chat ou dans le Q&A. Et à la fin, je réserverai un quart d'heure pour justement qu'on débattre sur les différents sujets, que vous nous posez des questions et éventuellement revenir sur les sujets sur lesquels je ne serai pas descendu à un niveau très fin. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais aller dans le système. Et nous allons commencer donc par la vue de l'innovation. Alors l'innovation, encore une fois, c'est un sujet qui est assez vaste, sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va traiter l'innovation par le biais du déclenchement d'un projet qui pourrait éventuellement venir amener un nouveau produit, un nouveau service dans l'organisation, et donc qui va nous permettre quelque part de nous fiancer sur le marché. Alors, derrière l'innovation, il y a beaucoup d'autres sujets qui vont être notamment favoriser la culture de l'innovation, comme l'a mentionné tout à l'heure Yves. Le fait qu'on va pouvoir mettre chacun des participants ou chacun des membres de l'entreprise aura une oreille qui sera à son écoute pour des nouvelles idées ou autres, ce qui va nous permettre aussi de faire en sorte qu'il y ait peut-être un meilleur engagement des membres de l'entreprise, d'éviter qu'il y ait des départs dans l'entreprise. Donc, il y a quand même des notions de ressources humaines qui sont assez importantes derrière. Mais le principe va pouvoir être vraiment d'essayer d'adresser certains sujets et d'ouvrir ces sujets-là à un maximum de personnes, d'avoir une participation assez importante des gens, pas forcément en fonction de leur expertise ou de leur connaissance, mais justement essayer de trouver des idées qui vont sortir du cadre habituel, on va dire, pour avoir ces éléments. Notre plateforme ne va pas forcément uniquement se dédier au périmètre de l'entreprise elle-même, mais on va pouvoir aussi englober potentiellement des fournisseurs, des clients. Et c'est là aussi toute la beauté de la chose, c'est qu'on essaie vraiment d'aller collecter l'information ou les idées là où elles peuvent se trouver. Donc forcément, en collaborant avec vos fournisseurs ou vos clients, vous pouvez peut-être mieux identifier quelle serait la roadmap de vos produits et services de demain. Alors, ça c'est le cas d'usage que l'on va voir aujourd'hui. Donc, nous sommes ici dans la plateforme d'innovation qui s'appelle Spigit, qui a, alors ici c'est encore une fois une démonstration assez générique, donc même au niveau du look and feel, maintenant l'ensemble de l'interface est complètement configurable. Il faut envisager ça comme étant un portail web quelque part qui va venir inviter les participants à renseigner des informations et à donner des idées. Donc, on veut que ce soit assez interactif et on aura aussi des éléments de gamification. Je n'ai pas le terme français, je m'en excuse. Mais en tout cas, un aspect ludique qui va encore une fois faire en sorte qu'on aura une participation assez importante. La plateforme va pouvoir s'adapter à différents types d'organisations. Donc, ça peut être quelque chose qui, encore une fois, va être très simple au sein, peut-être même, d'une équipe d'innovation qui a été créée chez vous ou au sein d'un département. Maintenant, on peut vraiment aussi le traiter au sein d'un groupe entier qui serait dans différents pays, etc. Donc, on a une notion de communauté dans le système qui va être assez intéressante, qui va nous permettre justement d'organiser quelque part nos différents groupes de population entre eux, de déclencher ce que l'on va appeler des challenges, ou en gros des questions ouvertes, dans ces différentes communautés. Et on aura bien évidemment la flexibilité de créer aussi ces challenges à travers l'ensemble des différentes communautés. D'accord ? Donc, les communautés pourront échanger entre elles. Ce que l'on va appeler un challenge va toujours se représenter sous la forme d'une question. D'accord ? Alors, peut-être avant que je continue, une des choses que vous allez voir, j'ai fait essayer de faire en sorte que les interfaces soient en français. Le contenu, par contre, reste en anglais. Mais sachez que l'ensemble des solutions que je vais vous montrer aujourd'hui sont bien évidemment disponibles en français. Donc, pour revenir sur le sujet d'un challenge, ici, on a un exemple. L'idée, c'est vraiment de définir une question qui va inviter à poser, donc à donner son avis ou à donner une idée. Et donc là, ici, on va avoir plusieurs challenges. Sachant qu'un challenge va pouvoir être quelque chose que l'on va contrôler dans le temps. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez peut-être positionner sur un mois, deux mois, un an, ou aussi quelque chose qui va être totalement, tout le temps ouvert. Un des cas d'usage classique, ça peut être d'identifier comment est-ce qu'on peut améliorer notre processus ou nos processus dans l'entreprise pour être plus efficace. Donc, ça, quelque part, c'est une question ouverte que l'on veut tout le temps être disponible pour que quiconque a une idée puisse venir la poster dans le système. Après, au plus court, ça peut être aussi que vous fassiez peut-être un hackathon. Et puis, dans ce cadre-là, juste sur une journée, vous avez besoin de poser cette question. Et on va dérouler un processus de façon à ressortir l'idée qui sera la plus importante et la plus à plus forte valeur à la fin de cette journée. Donc, vous avez la maîtrise là-dessus. Et encore une fois, aussi, sur les challenges, on a la capacité de maîtriser le périmètre, donc la communauté ou le type de personnes à qui on veut poser ces questions. Dès le départ, on va avoir des informations au niveau du challenge sur le nombre d'idées qui ont été créées, le nombre de votes, le nombre de commentaires, le nombre de vues. Encore une fois, ça se veut d'être assez interactif et le plus de personnes qui viendront agir ou interagir sur notre challenge, plus nous aurons quelque part de la valeur qui va pouvoir être en aide sortie et plus nos analyses seront fines. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé au niveau de mon challenge. J'ai une description de ce challenge-là, j'ai encore une fois d'autres statistiques, c'est à peu près les mêmes que ce qu'on a vu ici. En cliquant là, je peux en avoir un peu plus détaillé. Tout ça, c'est le système qui va le tracer et qui va me permettre de dire le nombre de consultations que j'ai par jour, le nombre de commentaires qui ont été postés, etc. Donc ça, ça nous permet d'avoir une idée quelque part de l'activité qui peut arriver ou qui peut y avoir sur le système. Cette page, encore une fois, est complètement configurable et elle peut être plus ou moins intéressante. Alors celle-ci, elle est vraiment de base, mais sachez que vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des images. Donc il faut vraiment le voir comme un site web que vous allez pouvoir configurer. Je dis bien configurer parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en HTML, en JavaScript ou autre. C'est que du drag and drop et de l'administration fonctionnelle que vous allez pouvoir faire derrière. Et donc, adaptez cette page-là au contexte et à votre organisation. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'inviter à la saisie d'une idée. Alors on peut déjà avoir ici une idée de, en gros, quelles sont les idées qui ont déjà été créées. Si on manque d'inspiration, ça peut déjà nous donner quelques points d'action. et ensuite, d'ici, vous pouvez saisir votre idée. D'accord ? Donc une idée, comment est-ce que, alors je pourrais y accéder directement en cliquant ici si j'avais une idée. Bon, là, il se trouve que pour l'instant, je n'en ai pas forcément des masses. Mais voici la page, en gros, de saisie d'une idée. Cela est complètement configurable avec les attributs et propriétés qui vont être nécessaires. Donc l'idée, c'est de pouvoir catégoriser vos idées pour pouvoir facilement, derrière, faire des rapports ou identifier les nouvelles idées, d'avoir une description, demander aux personnes aussi éventuellement d'estimer la valeur de leurs idées. Donc tout ça, en fait, c'est un questionnaire que l'on va pouvoir mettre à disposition de l'utilisateur lorsqu'il crée sa nouvelle idée de façon à avoir une idée plus claire quelque part de ce dont on parle. Encore une fois, tout cela est complètement configurable. Une fois que vous avez rentré votre idée, eh bien cette idée devient disponible ensuite à l'ensemble de la communauté qui a accès à ce challenge et qui va pouvoir visualiser les idées, comprendre de quoi elle s'agit et aussi voter sur une idée si vous trouvez qu'en fait, c'est une bonne idée. D'accord ? Donc là, par exemple, je viens de voter sur cette idée. À ce niveau-là, on peut filtrer, bien évidemment, chercher l'ensemble des informations qui nous intéressent et on va pouvoir aussi éventuellement aller visionner uniquement les dernières idées que l'on n'a pas encore visualisées. Donc le système est assez intelligent pour vous dire, parmi peut-être les milliers d'idées qui ont été créées dans le cadre de ce challenge-là, voici celles que vous n'avez pas encore vues et donc plutôt que de se coltiner l'ensemble des différentes idées, vous avez la vue sur les toutes dernières idées que vous n'avez pas encore consultées. Ensuite, l'ensemble des éléments, les catégories, etc. vont pouvoir être utilisés de façon à se focaliser sur certains types d'idées si vous le souhaitez. Et donc une idée, si je veux par exemple aller la voir dans le détail, donc je peux cliquer ici et je vais accéder sur la page avec les différentes propriétés qui ont été renseignées lors de ma création d'idées. On va aussi, donc encore une fois, favoriser la collaboration. C'est pour ça qu'on va pouvoir, sur la base d'une idée, voter, partager cette idée avec quelqu'un d'autre si on le souhaite. On dirait, tiens, ça c'est une idée qui est plutôt sympa, l'envoyer à un collègue pour que lui-même vienne voter. Donc on peut, il y a aussi quelque part une partie stratégie, si on veut que notre idée soit mise en avant, eh bien on peut aussi la partager avec le maximum de personnes de façon à ce que derrière elles montent dans l'ordonnancement et que forcément elles passent à l'étape suivante. ça c'est des aspects un petit peu gamification qui peuvent être mis en place, mais vous allez surtout pouvoir avoir aussi des commentaires, laisser des commentaires et partager avec d'autres personnes, voir les activités, donc ça c'est plus dans le sens du processus qui sera mis en place, mais on va pouvoir aussi vous identifier des idées comparables. Donc ça forcément, dans ce type de process, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné que tout le monde pose un petit peu ses idées et c'est vraiment ce que l'on cherche, c'est que sans filtre, les gens mettent leurs idées. Forcément, on va avoir des duplications et donc le système, lui, va pouvoir se baser sur le texte et sur le nom de l'idée, etc., va vous faire quelque part des rapprochements et vous dire voici l'ensemble des idées qui sont comparables. Donc un administrateur pourra ensuite, par la suite, éventuellement, faire des rapprochements et faire des consolidations d'idées. Bon ? Donc ça, c'est la première étape, on va dire. C'est une partie vote, consultation d'information, etc. Ensuite, on va pouvoir mettre en place un processus et c'est là où quelque part cette plateforme va venir aider une grande partie des entreprises lorsqu'elles ont cette culture d'innovation qui est mise en place. C'est qu'un processus sera mis en place de façon à identifier depuis l'ensemble des différentes idées qui sont dans un premier temps postées, les idées qui ont les valeurs les plus intéressantes. Donc, on aura différentes étapes qui sont complètement configurables. Donc, par challenge, par question que vous allez poser, vous allez pouvoir dire le processus par lequel vous allez passer. Ici, dans ce cas-là, on va avoir un vote par l'ensemble des participants. On va ensuite avoir une revue d'experts. Donc, parmi les idées qui vont sortir du lot, on va vouloir ensuite creuser et aller un peu plus dans le détail. Donc, on va demander à des experts de venir identifier l'idée, voir si elle est faisable, la complexité de cette idée-là. Avoir une phase de priorisation jusqu'à l'étape où on aura identifié parmi les centaines, les milliers d'idées qui ont été renseignées dans le système, celles qui ont le plus de valeur et qui ont un intérêt à être poussées dans le portefeuille pour être réalisées. Je vous fais l'histoire assez rapidement. La solution inclut aussi beaucoup d'algorithmes ou pas mal d'algorithmes qui vont vous aider justement à identifier les idées à plus forte valeur, telles que, notamment ici, la comparaison par paire. En anglais, c'est ce qu'on appelle le pairwise. C'est un algorithme assez classique dans la partie innovation qui va, par l'aspect ludique, demander aux utilisateurs finaux peut-être une fois dans la journée. On va dire que la situation classique, c'est que vous demandez aux gens, le matin, quand ils arrivent, en prenant leur café, ils passent cinq minutes à faire cet exercice-là. Parmi l'ensemble des idées, on va proposer 15 paires d'idées qui ne seront jamais les mêmes et sur lesquelles, bien quelque part, je dois à chaque fois élire celle qui me paraît celle avec le plus de valeur ou celle qui m'intéresse le plus. Parmi ces deux idées, quelle est celle qui me paraît la plus intéressante ? À chaque fois, je peux aller zoomer et voir de quoi il s'agit. Je sélectionne l'idée et l'événement suivant, c'est deux autres paires qui me sont proposées. Ça, je le fais sur 15 paires et après, j'ai terminé l'exercice. Je peux continuer si je le souhaite. En faisant cela de façon régulière et en ayant beaucoup de personnes qui vont faire cet exercice, le système va pouvoir encore une fois ressortir l'idée la plus populaire parmi l'ensemble des personnes. Suivant la même logique, on peut faire cela avec ce qu'on appelait ici des prévisions. Là, on va avoir trois axes qui sont le revenu par an, le coût de mise en place et l'heure de mise en place. Ça, on peut l'étendre, mais l'idée, c'est que déjà, avec ces éléments-là, vous avoir une compréhension déjà de la complexité de l'idée, potentiellement du revenu et des bénéfices que vous allez pouvoir en tirer, etc. L'idée, c'est encore une fois, c'est que chacun vienne se positionner sur cet élément-là. On va avoir une valeur de départ et à chaque fois que quelqu'un vient voter, donc là, par exemple, si j'estime que mon revenu par an serait supérieur, que mon coût de mise en place devrait être inférieur à celui-ci et donc aussi que l'heure de mise en place devrait être inférieure, lorsque je vote, ces éléments-là, ce vote-là, est pris en considération et la prochaine personne qui viendra voter sur cette idée aura la valeur qui était la mienne tout à l'heure ajustée avec des éléments inférieurs. Donc, encore une fois, le plus de personnes qui viendront voter et quelque part, la valeur la plus juste, vous aurez. On reste sur une estimation ici. On n'est pas encore sur le niveau détail où on va rentrer sur les différents comptes et les coûts que l'on a. On est vraiment toujours dans notre partie d'innovation à identifier qui est-ce qui a le plus de valeur. C'est quelque chose qu'on pourra bien évidemment conserver lorsqu'on est en mode projet, mais c'est plus quelque chose que l'on va utiliser dans un premier temps pour évaluer la chose. Finalement, ce que l'on va obtenir, c'est une analyse de l'ensemble des demandes. Ici, on a des bulles qui vont nous permettre d'identifier le revenu par an, le coût. On va pouvoir positionner nos différents éléments en fonction de la durée de mise en place, le coût et la valeur que l'on va pouvoir en tirer. En dessous, nous avons un classement des 10 meilleures idées. Encore une fois, en fonction de votre stratégie, vous allez pouvoir sélectionner les idées qui auront le plus de valeur. Si je passe à la suite de ce scénario-là, sur mon idée qui a le plus de valeur et que je clique dessus, je vais automatiquement avoir une intégration, enfin du moins, on va pousser cette idée-là vers notre outil de gestion de portefeuille. Et donc là, dans le cadre de PlanView propose différents systèmes de gestion de portefeuille en fonction de la maturité des entreprises. Aujourd'hui, dans le cadre de nos démonstrations, on va se focaliser sur l'outil PPM Pro. La logique est exactement la même. C'est simplement que sur Enterprise One qui est notre solution d'entreprise, on a des fonctionnalités supplémentaires, notamment sur les aspects stratégiques et les aspects financiers. Je vous passe les détails à ce niveau-là, on pourra en discuter plus tard. Je vais simplement pour simplifier le discours, on va partir sur cette solution-là qui est PPM Pro. Lorsque je clique ici, je me retrouve au niveau de mon projet. Je suis passé de ma phase d'idéation à ma phase de projet et je vois maintenant l'ensemble des informations que je peux gérer au niveau d'un projet dans mon système de gestion de portefeuille. Lorsque je suis gestionnaire de projet et que je veux voir les informations où gérer mon projet, le planifier, voici l'interface que vous allez pouvoir utiliser. Alors ici, nous sommes tout de suite sur la vue de planification. Donc, d'une façon traditionnelle, ici, nous allons utiliser ce qu'on appelle un gantt qui va pouvoir être aussi fin que vous le souhaitez. Ici, on est resté pour des raisons de praticité au niveau phase. Donc, j'ai mes différentes phases et jalons, enfin, jalons ou milestones en fait qui sont représentés et qui vont pouvoir être utilisés pour planifier et tracer aussi l'avancée du projet. Par exemple, là ici, je peux voir que ma phase d'analyse, je l'ai réalisée à 80%. Alors, dans cette partie planning, ici, on a toute la flexibilité de la même façon que vous l'auriez dans MS Project, de rajouter des lignes, de définir la date de début, date de fin, etc., de faire des liens entre les différentes activités. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a des différents liens. On a le chemin critique qui est mentionné ici en rouge. Maintenant, on a d'autres informations aussi qu'on va pouvoir gérer au niveau du projet. Et donc, sur la partie de gauche, ici, vous avez l'ensemble des typologies d'informations que l'on va pouvoir gérer sur notre projet. Cela va pouvoir varier en fonction de la typologie de projet que l'on fait. Ici, encore une fois, on est plus dans un mode de réalisation traditionnel d'une façon Gantt. Si je me base plutôt sur quelque chose qui va être réalisé d'une façon agile, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir l'ensemble des informations ou de demander la même finesse d'informations aux gestionnaires de projets que si c'est, comme par exemple ici, dans un mode traditionnel. Simplement parce que l'agilité va nous demander peut-être, on a des phases de livraison et de revues d'investissement qui se font de façon plus régulière et du coup, on n'a pas besoin d'avoir la même garantie d'informations au niveau des données d'un projet traditionnel que celle d'un agile. C'est un exemple que je prends parmi d'autres. Cela pourrait être aussi tout simplement qu'on va catégoriser nos projets en fonction de leur budget ou de leur complexité. Un projet à faible budget, si on parle simplement d'un simple ticket qu'on va pouvoir quand même tracer, on ne va peut-être pas avoir le même besoin en termes de gestion d'informations ou même de traçabilité de process que pour un projet qui va être stratégique à fort budget. Ceci étant dit, nous allons avoir différentes zones dans lesquelles on va pouvoir gérer différents types d'informations. La première, par laquelle je vais commencer, je commence par le haut, ici nous avons la vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble, ici, elle est représentée avec un rapport. On commence déjà à aborder un petit peu l'aspect reporting, mais c'est une vue qui va permettre au chef de projet d'accéder tout de suite à l'ensemble des informations qui concernent son projet qu'il va pouvoir aussi extraire en différents formats pour éventuellement le partager avec le manager ou en dehors du système. Ici, on a une vue d'ensemble. Tout cela est complètement configurable encore et cela vous donne simplement un exemple de ce que pourrait être un one-pager d'un projet. On a les statuts de santé de notre projet avec la partie coûts, ressources, scope, etc. Nous avons ici une vue d'ensemble, une connaissance de l'état de santé d'ensemble de notre projet. Je vais y arriver. Ainsi que des informations sur la phase dans laquelle nous sommes et le pourcentage d'avancement. Encore une fois, ici, ce que vous voyez, ce sont des propriétés ou des attributs qui sont par défaut dans le système en tant que bonne pratique mais que l'on peut étendre ou ajuster en fonction de votre méthodologie. Nous avons aussi des informations sur les accomplissements par rapport au projet, les prochaines étapes, donc type d'informations assez classiques lorsqu'on fait une revue de projet, les jalons et leur statut auquel nous sommes, des informations financières, donc ça, on verra ensuite d'où est-ce qu'elles peuvent provenir. Mais ici, vous pouvez déjà voir le type d'informations que l'on va être amené à gérer, donc on aura le budget qui sera forcément identifié, les coûts planifiés et les coûts actuels ou consommés, mais aussi la partie bénéfice. Enfin, on va pouvoir aussi gérer la partie risque et problème, mais aussi d'autres éléments, donc les lessons learned, donc tout autre type d'informations qui seraient attachées en fait à notre projet et qui encore peuvent être inclus dans le cadre de ce rapport. Et enfin, le Gant qui correspond à mon projet. Donc là, ici, on est vraiment dans un mode reporting, donc plus que gestion de l'information. Si je passe maintenant à ma vue détail, ma vue détail, ici, ce sera l'ensemble des propriétés, quelque part, que vous allez vouloir mettre à disposition de vos gestionants de projet pour qu'ils viennent renseigner l'information et comme notamment ici sur la notion de santé, venir régulièrement, donc que ce soit par mois ou par semaine en fonction de votre façon de fonctionner, le statut de santé de notre projet. Lorsque l'on souhaitera, eh bien, le système prendra une photo de ces éléments-là et on aura une traçabilité historique en fait de l'avancement de notre projet pour éventuellement le représenter sous forme de rapport. Ici, on a aussi une remontée de l'information au niveau des éléments financiers. Donc, on voit ici notre budget mais on a aussi l'information sur, comme je vous dis tout à l'heure, le forecast et aussi la variance entre le budget et la planification de nos coûts. Ces informations-là sont remontées notamment des éléments financiers qui vont être gérés. Donc, ça, c'est notre prochain arrêt dans la démonstration. Donc, nous avons au niveau des projets la mise à disposition d'un plan financier qui va être utilisé pour la définition du budget, pour la gestion des éléments planifiés et aussi pour faire remonter ici les coûts consommés. Alors, en fonction ici de votre paysage, de votre système d'information, eh bien, ces éléments financiers vont pouvoir être soit collectés depuis votre ERP, soit c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer dans le système et ensuite éventuellement aussi pousser dans notre ERP. Donc, d'une façon classique, on va dire que le forecast est généralement géré au sein de notre solution pour les planifications et c'est quelque chose que l'on partage ensuite avec l'ERP. Et tout ce qui est coût consommé vient plutôt normalement de votre système de gestion financière où on aura donc l'ensemble des différents éléments. Ce plan financier, dans le cas avec les différents comptes ici, peuvent être détaillés ou aussi simples que vous le souhaitez. donc ça c'est vous qui le définissez et on a la possibilité dans le cadre de la définition du forecast de votre planification d'aller en mois par mois ou ça c'est vous qui définissez les périodes par lesquelles vous voulez gérer ça et de venir renseigner les différents éléments sur la période nécessaire. Nous allons voir maintenant la partie gestion des ressources. Pour l'instant, on regarde vraiment l'ensemble des types d'informations qu'on va être amené à gérer au niveau de notre projet. donc on a vu la partie planification, nous avons vu la vue d'ensemble pour la partie reporting, la vue attributs et propriétés qu'on va pouvoir être amené à maintenir. Nous avons vu la vue financière, maintenant nous allons voir les ressources. Alors, dans cette partie ressources, nous allons pouvoir dans un premier temps définir les besoins que l'on va avoir au niveau de notre projet dans l'ensemble et dire on a besoin de tel type de rôle pour telle durée dans le cadre de notre projet. Et donc là, le système va vous aider en tant que gestionnaire de projet à définir votre demande en termes de ressources. On va pouvoir venir ajouter des rôles et avoir une visibilité sur l'ensemble des rôles disponibles par rapport à votre utilisateur, par rapport à votre profil. Et donc là, par exemple, je peux choisir entre des architectes, des business analysts, des contracteurs, des DBA. Et élément assez intéressant ici, c'est que dès le départ, lorsque je veux faire ma demande, j'ai une information déjà de la disponibilité de ce type de ressources ou de ces équipes au travers des différents mois. Donc là, par exemple, ici, je peux voir que pour les architectes, je commence à arriver, j'ai encore de la marge, donc ici, je vois qu'il me reste encore 756 heures à utiliser. Donc, je peux faire une demande par rapport à cela. Les business analysts, là, je suis arrivé à ma limite. Donc, si je commence à faire une demande, je sais que je risque d'avoir des difficultés à avoir mes ressources disponibles. Pour autant, vous n'êtes pas limité, en tout cas, le système ne va pas vous empêcher de faire une demande de type de ressources parce qu'elle n'est pas disponible, mais ça vous donne déjà cette information-là. Ensuite, en fonction de votre gouvernance, soit votre chef de projet va pouvoir directement venir assigner quelqu'un à votre projet ou vous allez avoir potentiellement un gestionnaire de ressources qui va faire cela. Et donc là, je vais un petit peu changer de casquette et prendre le rôle d'un gestionnaire de ressources qui aura la responsabilité quelque part face à une demande. Donc là, ici, on peut voir que j'ai une demande d'ingénieur pour laquelle je n'ai pas encore de ressources qui a été assignée. Celles-ci, ce sont des demandes qui ont déjà été traitées. Mais là, ici, cette demande, elle n'a pas été assignée. Donc, si je suis un chef de projet et que je n'ai pas la capacité d'assigner quelqu'un directement, ce sera la responsabilité au gestionnaire de ressources de faire cela. Et donc, je vais utiliser cette fois-ci une interface ou une vue qui sera différente et donc, on a quelque part une vue ici d'un plan de charge très simple, on va dire, sur l'ensemble des ressources sur lesquelles je suis responsable. Alors, ce que l'on appelle ressources dans le système, ça peut être une équipe, ça peut être une ressource nommée, ça peut être aussi un matériel. Donc, tout type d'éléments qui aura besoin ou sur lesquels on va devoir gérer une capacité. Ici, je vois l'ensemble de mes ressources et donc, on peut voir qu'on a mis en valeur par un code couleur les ressources qui sont en surcharge de celles qui ont encore de la disponibilité. Et, élément intéressant, alors tout à l'heure, j'étais déjà dans ce mode-là tout à l'heure, mais en haut, alors que ce soit dans le mode ressources ou dans le mode projet, vous avez à chaque fois cet élément ou cette fonctionnalité de filtre qui va vous permettre de vous focaliser sur le périmètre qui vous semble le plus important. Donc là, par exemple, si je veux réduire ma vue de l'ensemble de mes ressources sur uniquement les ressources qui ont pour rôle principal les business analysis, donc là, je fais rôle principal et business analysis, donc à chaque fois, il me propose l'ensemble des rôles qui sont disponibles. Là, maintenant, j'ai ma vue qui est réservée ou focalisée principalement sur les business analysts. Et donc là, ça me permet de faire une analyse par rapport à ce groupe de personnes. Encore une fois, je peux voir ici qui est-ce qui est en surcharge de ceux qui sont disponibles. Lorsque je clique sur une de ces ressources, je vois dans ma partie basse l'ensemble des travaux sur lesquels elles ont été assignées ou sur lesquelles elles agissent et de façon à mieux répartir le travail, quelque part, je peux ensuite me dire qu'Halen ici a de la disponibilité ou Patrick ici est disponible et donc venir réassigner une tâche qui me semble être moins importante ou qui peut être faite par quelqu'un d'autre justement à Patrick. En renommant, ici, ça me remettra à jour directement ma charge. Autre action que vous allez pouvoir faire au niveau de cette interface, c'est vous dire aujourd'hui, là, pour l'instant, tout le monde est à peu près bien équilibré, on va dire, mais j'ai des personnes qui n'ont pas de travail à faire. Donc, si vous souhaitez donner du travail à Patrick, vous avez la possibilité d'aller cliquer ici sur le bouton Rechercher une demande et cela va vous donner l'ensemble des demandes qui sont en attente qui correspondent au rôle de Patrick. Patrick étant un business analyst, ici, je peux voir l'ensemble des demandes pour les business analyst sur différentes périodes. Lorsque je vais sélectionner une de ces demandes et pouvoir l'assigner à Patrick, je peux voir comment ça va venir impacter sa charge au travers des différents mois. Ensuite, il suffit simplement de double-cliquer et d'affecter la ressource pour qu'elle devienne disponible au gestionnaire de projet. Une fois ici, on peut voir ici, nous avons nos ressources qui ont été assignées au projet, charge ensuite au gestionnaire de projet de positionner ou d'assigner à un niveau de tâche inférieur les ressources qui ont été mises à disposition. Ensuite, sur chacune des ressources, à chaque fois, lorsqu'on clique sur un de ces éléments, on a les informations ou attributs qui se mettent à disposition sur la droite en fonction de la typologie d'activité. Je peux voir ici les ressources qui viennent agir au niveau des phases ou des sous-activités. Finalement, dernier élément qu'on va pouvoir voir et gérer au niveau de notre projet, ce sont les risques, les problèmes, etc. Ici, à chaque fois, ce sont des éléments indépendants qui sont rattachés à notre projet qui vont pouvoir être gérés sur lesquels, encore, on va avoir des attributs et des propriétés spécifiques en fonction que l'on traite un risque ou que l'on traite un problème. Chacun de ces éléments vont pouvoir aussi avoir des activités qui vont leur être attachées telles que, par exemple, des activités de mitigation lorsqu'on va parler d'un risque, etc. Donc, toute cette partie liée, je passe assez rapidement dessus, en tout cas, c'est disponible dans le système. Ce que nous allons voir maintenant, c'est la partie gouvernance. On a vu comment on gérait le type d'informations qu'on était amené à gérer au niveau d'un projet. Pour autant, on ne s'attend pas non plus à tout de suite, dès le départ, renseigner l'ensemble des informations. Comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qui va vivre au fur et à mesure du cycle de vie du projet. Bien évidemment, plein de vie va vous aider quelque part à tracer les décisions que vous allez faire au niveau de vos projets et aussi demander aux personnes éventuellement de venir renseigner l'information au fur et à mesure. Dans ce cadre-là, on va pouvoir mettre en place un workflow. Alors, ici, on appelle ça la partie demande, mais plus particulièrement, vous allez pouvoir traiter les différentes phases de votre projet depuis la collection de l'idée ou du projet. une fois que l'idée a déjà été bien maturée, on va dire, on va pouvoir demander à différents profils de venir renseigner l'information au fur et à mesure avec, entre chaque phase, potentiellement, des approbations et des gates qui vont être exécutés. Ici, on n'a pas un processus entier. Dans le cadre d'un projet, on va avoir une revue initiale, une revue en steering committee et une revue finale. Mais c'est plus un exemple de workflow que vous allez pouvoir voir. Ici, on va pouvoir complètement l'étendre, on n'est pas limité dans les phases. On va pouvoir aussi mettre des règles métiers par derrière en se basant sur les informations qui ont été sélectionnées. Par exemple, ici, ce que nous avons, c'est que nous avons différentes tailles de projet. Nous avons des projets petits, des moyens et des grands. Dans la règle que nous avons mise en place, lorsque l'on parle d'un projet qui est petit, on va faire en sorte de sauter le steering committee parce qu'on estime qu'on n'a pas besoin vraiment de débattre du sujet. On peut aller directement en revue finale avant de passer à l'étape suivante. Tout ça, vous allez avoir la capacité de le gérer et bien évidemment, ce workflow est aussi agrémenté de notifications qui sont envoyées aux différents utilisateurs pour qu'ils sachent les actions qui sont à faire. Une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est qu'ici, nous sommes en train de regarder la partie gestion des projets. Maintenant, vous pouvez avoir différentes typologies et plusieurs processus qui sont mis en place. C'est là où je vous disais, en fonction de votre gouvernance, en fonction de la typologie de travaux ou de projets que vous allez devoir réaliser, vous pouvez avoir aussi un processus qui sera différent. Ici, on a juste par exemple, on a ici, si on parle de features, si on parle de demandes IT, si on parle d'un nouveau produit qu'on va mettre en place, on aura un processus qui sera avec différentes étapes. À chacune de ces étapes, l'idée, c'est qu'on va pouvoir demander aux utilisateurs de renseigner plus ou moins d'informations. On a le contrôle à chaque fois, si je viens ouvrir une de ces cartes, sur les propriétés, les champs que l'on va mettre à disposition à chacune des différentes étapes. On va pouvoir activer aussi différentes fonctionnalités. Dans cette première étape, on peut voir ici les différentes informations qui sont demandées. On a un suivi, aussi une traçabilité du processus lui-même avec qui doit réaliser l'activité, combien de temps l'activité a été en attente, etc. À l'étape suivante, ce que l'on va voir, c'est un petit peu plus d'informations. On va activer aussi d'autres fonctionnalités de façon à aller un petit peu plus dans le détail, dans l'analyse de notre projet. Encore une fois, ici, je vais avoir peut-être d'autres attributs et propriétés qui sont mises à disposition. Je vais pouvoir aussi tracer quelques décisions qui ont été prises pendant cette phase-là, associer des documents, si vous en avez. Ça peut être un business case ou autre qui va venir agrémenter le projet. et nous avons aussi une fonctionnalité ici qui s'appelle évaluation. L'évaluation va nous permettre quelque part de définir ou d'évaluer sous la forme d'un score la valeur de notre projet. Il y a différentes façons de le faire. Ça peut être d'une façon très simple avec un attribut simple qui va vous dire sur une échelle de 1 à 10 quel est le score de mon projet qui pourrait être établi par un acteur à un moment donné dans la revue du projet. Ça pourrait être aussi un ensemble d'attributs tels que peut-être la complexité, l'alignement stratégique, le risque qui par leur combinaison va nous donner un score qui serait calculé par le système. Et nous avons cette dernière façon de faire qui va être d'envoyer ou demander à différentes personnes de se positionner sur un questionnaire. Donc ce questionnaire ici est organisé en deux catégories risque et valeur. Et nous avons différentes questions ensuite où chacun des utilisateurs va pouvoir venir valoriser et donner une pondération à sa réponse. Le système va ensuite calculer une moyenne par personnes qui auront participé au questionnaire. Et donc sur l'ensemble des personnes qui ont participé on aura à nouveau une nouvelle moyenne qui nous donnera quelque chose assez fin dans l'évaluation de notre projet et qui sera un élément qui sera utilisé notamment lorsqu'on voudra ordonner ou prendre des décisions sur les projets qui sont les plus importants. Voilà Donc ça c'est la partie gouvernance et encore une fois ce qui va être intéressant c'est que lorsqu'on va venir valider une de ces étapes si je viens à la prouver on aura une traçabilité. Donc là on a un audit trail qui nous permet de mettre une note sur la raison pour laquelle je vais approuver cette demande d'avoir une traçabilité et aussi d'envoyer une notification éventuellement au responsable. Donc ça quelque part ça peut être considéré comme étant vos gates après à la réalisation de votre phase. Très bien donc maintenant que nous avons vu cet aspect gouvernance je vais partir sur l'aspect plutôt reporting et comment est-ce qu'on va être en mesure aussi de donner une visibilité sur un ensemble de projets à différentes personnes. Et je vais peut-être commencer sur une vue toute simple alors qu'il ne va peut-être pas forcément tout de suite être pour le management mais simplement pour le gestionnaire de projet puisque ici nous étions focalisés sur notre projet mais le gestionnaire de projet va pouvoir aussi bien évidemment dans un premier temps avoir sa vue d'ensemble de tous les projets sur lesquels il est responsable ou sur lesquels il a une vue. Donc ça c'est on commence à on prend un niveau au-dessus et je vois ici l'ensemble des projets de mon portefeuille que je suis censé être au courant ou que je gère. On a la grille de temps qui est sur la droite avec mise en valeur encore par des couleurs ici le statut d'accord ? Donc si je suis en rouge je vois que je suis à risque en orange je commence à avoir quelques problèmes et en vert tout se passe comme prévu. Pour autant ça on peut le changer aussi donc l'idée c'est vraiment de pouvoir faciliter et aider le gestionnaire de projet à se focaliser sur les éléments qui sont le plus à problème. Maintenant je peux aussi me focaliser sur les projets qui sont en priorité donc là maintenant j'ai l'information de la priorité des projets ça peut être aussi la catégorie des différents projets etc. Donc là vous avez la capacité de mettre en lumière l'information en fonction de ce qui vous semble le plus important. on a un ensemble d'informations aussi que l'on va pouvoir mettre à disposition du gestionnaire de projet pour qu'il voit au travers de tous les projets donc les informations classiques. Donc ça c'est en gros un jeu de colonne qui va être mis à disposition qui sera défini à la base par un administrateur fonctionnel mais sur lequel l'utilisateur aura aussi la main si on lui donne les droits pour éventuellement venir l'adapter en fonction de son besoin. Donc là on commence à toucher aussi la partie expérience utilisateur où si je veux rajouter ici une colonne dans ma vue je peux aller chercher dans le catalogue des attributs qui sont disponibles dans l'outil et venir le personnaliser en fonction de mon besoin sans venir impacter les autres utilisateurs. Alors ensuite ce que l'on peut faire ici c'est plus la partie gestion ou la vue pour le gestionnaire de projet mais on va pouvoir aussi organiser nos projets sous la forme de portefeuille. Alors portefeuille en gros ça va être un ensemble de projets je vais peut-être vous montrer une vue qui sera plutôt hiérarchique donc ça sera peut-être plus facile à visualiser et à être compris. On va pouvoir organiser différentes strates en fait de différents portefeuilles ou de sous-portefeuilles. Donc ici j'ai un portefeuille IT un portefeuille de produits un portefeuille de stratégie c'est vous qui les définissez et sur la dernière ligne en fait ça ça va être mes principaux portefeuilles sur lesquels je vais vouloir me focaliser. Chacune de ces lignes on va pouvoir faire des rapports et agréger l'information des projets qui sont inclus dans ces portefeuilles là. Si je viens cliquer ici sur mon portefeuille stratégique et que je fais apparaître la partie de droite je vais pouvoir comprendre l'ensemble des projets qui sont inclus dans mon portefeuille. Donc ça ce sont tous les projets que je mets dans mon portefeuille stratégique programme. Et je vais pouvoir définir ici un pourcentage d'inclusion de ces projets dans mon portefeuille. Ce pourcentage d'inclusion va être notamment utile pour faire du reporting sur les éléments financiers et donc par exemple sur ce projet là qui est inclus à 50% et bien 50% des éléments financiers qu'ils soient des coûts ou des bénéfices vont être reportés au niveau de mon portefeuille et donc notamment sur ma vue financière. D'accord ? Chose intéressante dans cette vue c'est qu'on va aussi avoir des éléments de statut. Donc sur chacun des projets dans mon portefeuille je peux voir si je suis en retard dans les livraisons si j'ai utilisé peut-être plus de ressources ou plus d'heures que celles que j'avais estimées au départ ou si je suis au-delà du budget qui a été validé. Donc ça sont des éléments visuels qui encore une fois sont représentés automatiquement sur la base d'informations que l'on va gérer au niveau des projets. Donc ça vous donne déjà une facilité de reporting à ce niveau là. Sur les éléments financiers bien étant donné que tous les éléments financiers sont gérés au niveau des projets on va pouvoir les faire remonter et les agréger au niveau de notre portefeuille. Donc de la même façon vous pouvez définir un budget au niveau de votre portefeuille et avoir l'information de l'ensemble des coûts qui proviennent de vos projets pendant la réalisation ou même pendant le forecast. Et donc avoir ensuite une visibilité de si vous restez au niveau de votre budget au sein d'un portefeuille au sein d'un programme avec l'ensemble des projets qui sont inclus à l'intérieur. Là ici c'est complètement configurable. Ici on n'est pas forcément obligé d'avoir l'ensemble de ces informations-là mais ici on voit le forecast, l'actuel et la partie bénéfice. Finalement on va pouvoir aussi venir associer des tableaux de bord ou des vues donc plutôt reporting un petit peu comme celle que l'on a vu tout à l'heure au niveau d'un projet mais cette fois-ci au niveau d'un portefeuille que ce soit au niveau d'un programme ou au niveau d'un ensemble de projets que vous aurez décidé d'organiser dans un portefeuille. Et donc là je fais remonter encore des informations donc c'est un petit peu la même vue que ce qu'on a pu voir auparavant mais plus visuel dans un tableau de bord où je vais pouvoir représenter donc des camemberts des pie charts des histogrammes sur les notions de coût sur les notions donc de santé etc. Et avoir un reporting encore une fois qui va être dynamique donc mis à jour aussitôt que l'information est transée dans le système et qui va vous permettre de faire un reporting assez rapide et visuel que l'on va pouvoir encore une fois extraire dans le système. Je vais utiliser maintenant un autre alors ce type de reporting là on était au niveau d'un portefeuille mais on peut aussi les mettre à disposition du management pour que dès le départ lorsqu'ils se connectent dans le système dans leur page d'accueil et bien ils arrivent dans une vue d'ensemble et qu'ils aient une vue assez complète en fait sur l'ensemble des portefeuilles sur l'ensemble des projets et qui pourra être utilisé notamment pendant des réunions plénières. Donc ça encore une fois c'est complètement configurable vous allez pouvoir l'adapter et le mettre à disposition à différents niveaux dans le système. Là on est dans une vue où on peut voir l'ensemble des informations au travers des différents portefeuilles dans le système. Et bien évidemment en fonction de l'utilisateur et de son accès à la donnée et bien on aura une vue qui sera plus ou moins ouverte. D'accord ? On garde le contrôle là-dessus. Donc pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ce portefeuille ? Parce que maintenant je vais commencer à traiter la partie aussi livraison. Donc comme je vous l'ai expliqué un des éléments différenciateurs de PlanView c'est qu'on va pouvoir vous aider quelle que soit la méthode que vous allez utiliser et donc vous n'êtes pas forcément bien évidemment obligé d'être sur une ou l'autre des méthodes mais beaucoup d'organisations vont avoir en fait les différentes méthodes utilisées dans l'organisation que ce soit du traditionnel du hybride ou du agile les trois vont cohabiter au final. Donc on va traiter un petit peu ce sujet là et je vais utiliser en fait ce dashboard là parce qu'il me permet d'avoir une vue d'ensemble encore une fois sur l'ensemble des différents projets que ceci soit réalisé d'une façon traditionnelle comme on peut le voir ici avec des informations qui vont être assez classiques sur la partie budget coût etc mais aussi sur la partie agile. Donc sur la partie agile c'est là où on va commencer un petit peu à introduire des éléments de Lean Portfolio notamment en se focalisant sur des value streams. Là on a une vue qui est transverse à l'ensemble des value streams. Alors peut-être pour introduire un peu le vocabulaire on peut associer value stream ou produit en fait en fonction de la maturité. Une value stream c'est plus un end-to-end process qui va nous permettre quelque part de nous connecter avec le client et qui va donner une valeur à l'entreprise. Donc ça représente réellement ce que le business de l'entreprise ce qu'elle réalise en termes de service mais aussi quelque chose sur lequel il y a un revenu qui est collecté. Et donc l'idée c'est vraiment de se focaliser sur la valeur que l'on va apporter par rapport à ces value streams et par rapport à des objectifs stratégiques de l'entreprise et prendre nos décisions au niveau des initiatives et des activités que l'on va faire par rapport à cela. Donc ce que l'on voit c'est qu'on a simplement une terminologie qui est un petit peu différente. Donc c'est en ce sens-là où Plain de vue va pouvoir vous aider quelque part à faire cette transition vers l'agilité en parlant plutôt d'EPIC lorsqu'on va parler d'éléments qu'on va vouloir réaliser peut-être sur un trimestre ou deux trimestres. On va parler de thèmes stratégiques aussi on va commencer à parler de processus donc on a un processus qui est établi dans lequel on va vouloir réaliser notre projet et on va essayer de tracer où est-ce que l'on en est si on est en phase d'implémentation si on est en phase d'analyse etc. On va commencer à discuter de points pour tout ce qui va être la charge du travail qu'on va réaliser moins en termes d'heures mais en termes de points et un point étant quelque part une charge globale de travail. On va pouvoir utiliser aussi des notions de WISJF que l'on va appeler donc c'est Whitest Shortest Job First qui va nous permettre d'identifier quelque part en combinant des valeurs donc toujours sous forme de points sur les risques sur la charge sur la taille du travail d'avoir une information où c'est quelque part un score qui est calculé mais on reste on est dans cette philosophie dans cette méthodologie agile et donc une terminologie qui est adaptée. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir faire en sorte que ces deux méthodologies cohabitent dans le système et qu'en fonction de votre prise de décision de votre gestion de portefeuille vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre des informations. Alors on va commencer par le commencement et faire déjà la partie traditionnelle. Partie traditionnelle on l'a vu déjà un petit peu avec notre projet donc là je vais utiliser toujours mon Next Gen Mobile Application et je vais descendre ici au niveau de mon projet enfin du moins mon dashboard d'ensemble de mon projet que l'on a vu tout à l'heure mais simplement là j'ai accédé par un autre billet. Et donc forcément ici j'ai mon gant Alors on a vu tout à l'heure que ce gant était resté à un niveau assez haut on avait principalement nos phases et nos jalons et là c'est vraiment volontaire on n'a pas voulu rentrer trop dans le détail simplement parce qu'en bonne pratique et étant donné que l'on voit aussi que l'aspect collaboratif est devenu de plus en plus important on essaie de laisser à un niveau simple ou à un niveau assez haut la gestion du planning au gestion de projet et tout ce qui va être du domaine des activités et des tâches on va pouvoir le pousser vers une équipe et on va favoriser la collaboration au sein de l'équipe de projet pour qu'elle réalise des activités dans le cadre de la phase du projet. Alors comment est-ce que ça va se traduire ? Ça veut dire que dans le cadre de mon projet je vais automatiquement mettre à disposition un environnement collaboratif pour mes utilisateurs. Donc là ici j'ai l'ensemble des membres du projet qui sont qui sont assignés à une tâche dans le cadre de mon projet en collaboration et qui ont accès à cet environnement-là. Et quelque part les membres du projet vont uniquement utiliser cette interface-là. Donc ils n'auront pas besoin d'aller dans notre système de gestion de portefeuille de projet ou là où le gestionnaire de projet quelque part vit et va gérer son planning. Ici c'est vraiment faire en sorte qu'on réalise la planification et faire avancer les tâches dans le processus. Donc chaque utilisateur va pouvoir arriver à cette vue qui est dédiée à notre projet ici et sur laquelle je vais pouvoir voir ici l'ensemble des activités qui ont été planifiées et que je dois réaliser. Je vais avoir une partie collaboration pour laquelle je vais pouvoir échanger aussi que ce soit dans le cadre d'une activité ou simplement dans le cadre du projet et j'ai des informations sur les différents jalons et l'ensemble des activités qui ont été réalisées. Un planning sera partagé donc le planning que l'on a vu tout à l'heure au niveau de notre gestion de projet qui est géré par notre gestionnaire de projet est partagé à ce niveau-là mais ne peut pas être modifié. Il est toujours contrôlé par notre gestionnaire de projet mais il est partagé avec l'équipe de projet pour qu'elle sache quelque part les attentes en termes de jalons etc. Et ensuite pour réaliser les différentes activités et tâches qu'il y a au sein de chacune de ces phases on va mettre à disposition d'ailleurs c'est une information que je vois directement ici depuis mon mon planning je peux voir ici que j'ai 15 activités qui sont en attente et que j'en ai réalisé 8 pour l'instant dans ma phase de développement. Donc pour faire avancer ces différentes tâches et voir quelles sont ces tâches-là on va mettre à disposition un campan très simple au sein des équipes de projet pour qu'elle fasse avancer donc les tâches de la gauche vers la droite depuis un statut planification vers un statut terminé. Donc là de façon très intuitive on prend la carte et on peut la déplacer donc lorsque je suis en train de commencer à travailler dessus hop je la mets dans la partie commencée lorsque j'ai terminé de la réaliser je la bouge vers la partie terminée. Donc ça ça va venir activer ou mettre à jour le statut de mes différentes cartes qui sera bien évidemment mis en évidence ici dans ma planification mais qui sera aussi remonté au niveau de mon gantt au niveau du gestionnaire de projet. Donc dans ma vue de projet donc si je vais hop je vais revenir ici au niveau de mon projet donc ici si je clique sur Next Gen Mobile Application je vais retomber dans la vue que l'on a vue tout à l'heure en termes de planification le chef de projet va pouvoir voir au niveau de sa tâche dans sa phase de développement il aura l'information dans les détails de nombre de tâches qui sont faites celles qui sont en attente et le pourcentage qui a été réalisé donc là je vois que j'en ai fait 53% donc ça c'est complètement synchronisé avec la vue dans laquelle j'étais tout à l'heure donc ça veut dire qu'on simplifie vraiment la collaboration entre le gestionnaire de projet et les équipes de projet je vais essayer hop de revenir sur ma vue je vais m'assurer qu'il ne marche plus c'est génial on y est hop alors donc ça c'était l'aspect synchronisation qui était important mais c'est vraiment de dissocier les deux et d'aligner les deux donc on a un environnement pour les gestionnaires de projet dans lequel eux ils maîtrisent leur interface ils peuvent faire la planification gérer les ressources etc et on pousse quelque part l'information vers l'équipe de projet qui elle-même a ses tâches dans le détail et qui peut de façon régulière venir faire bouger et avancer les tâches chacune des tâches vont pouvoir aussi venir renseigner l'information telle que des documents qui vont pouvoir être attachés donc ça va être principalement des livrables mais on va pouvoir aussi mettre des templates éventuellement pour que l'équipe de projet sache quels sont les outils qu'elle va pouvoir utiliser de façon à réaliser les activités on va pouvoir avoir des phases de commentaires où on va pouvoir envoyer des notifications aux différentes personnes donc ça va renvoyer une notification email aux personnes pour que s'il y a une question etc et donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les éléments avancent entre eux après on a d'autres éléments tels que les dépendances donc des cartes peuvent être dépendantes entre elles on va pouvoir jouer aussi avec d'autres éléments tels que les labels ou des tags pour simplifier encore une fois la visibilité parce que bien évidemment ce camp en board même s'il est très simple en termes de colonne peut être amené à être assez grand donc si vous avez chacune des étapes qui sont ici on peut avoir quand même beaucoup de cartes qui sont mentionnées et donc étant donné que si vous mettez à la place d'un utilisateur qui vient ici et qui veut savoir quelles sont les tâches qu'il doit réaliser dans le cadre du projet et bien vous pouvez aussi organiser ce camp en board d'une façon différente là on la voit pour l'instant sous l'aspect des activités donc par phase développement maintenant je peux le mettre aussi par personnes qui sont assignées aux tâches si je suis Alex par exemple je peux voir tout de suite ici les activités que je dois réaliser et par différentes dates je peux le faire aussi donc par l'étudeur des dates je peux me mettre aussi par date d'attente donc je vois ici potentiellement ce qui est en retard ce qui est en attente etc. donc toutes ces informations là sont gérées vous pouvez simplement filtrer l'information de différents aspects en fonction de votre besoin vous pouvez aussi utiliser ici la fonctionnalité de filtre pour filtrer sur les tags ou sur donc là ici par exemple j'ai des tags sur design donc si je veux filtrer cette vue là je vois toutes les tâches qui sont dites de design je parlais tout à l'heure des documents qu'on est amené à mettre sur nos tâches pour représenter quelque chose que l'on a peut-être livré ou même encore une fois comme j'ai mentionné tout à l'heure les templates qui sont mis à disposition pour les acteurs qui doivent réaliser les tâches ça ça veut dire aussi qu'on va pouvoir mettre à disposition un système de gestion documentaire au sein de cette plateforme de collaboration donc par défaut ici on va pouvoir avoir notre structuration documentaire qui sera préétablie en fonction de la typologie de projet que l'on veut réaliser avec les templates que l'on souhaite mais on va pouvoir aussi venir y déposer donc les différents livrables par phase alors ici c'est simplement moi qui l'ai organisé par phase mais on peut vraiment l'organiser tel que vous le souhaitez et on ne vous demande pas forcément d'utiliser notre système de gestion documentaire le principe c'est simplement de centraliser en un seul endroit la vue de votre projet avec l'ensemble des livrables mais si vous stockez aujourd'hui vos documents vers dans SharePoint ou dans d'autres outils on a la capacité de venir faire référence à ces documents là où ils ont été stockés vous pouvez voir on a OneDrive on a Box on a SharePoint Google Drive etc on fait référence à ces documents donc quand je parle de référence c'est simplement que lorsque je viens ici ouvrir mon document qui est dans SharePoint je vais l'ouvrir dans SharePoint donc on parle toujours d'une seule source d'informations et d'une collaboration de mise à l'enquête quand on va le mettre à jour mais je ne duplique pas le document et donc je suis assuré que tout le monde travaille avec la même version d'accord donc ça c'était pour l'aspect collaboratif et autre élément alors simplement je vais vous montrer parce que je sais que certains d'entre vous seront peut-être friands de cela nous avons aussi des intégrations avec MS Teams donc ça ça veut dire que si votre organisation utilise MS Teams régulièrement et bien vous pouvez bénéficier de l'expérience utilisateur de Project Place dans MS Teams alors pas uniquement simplement l'interface mais on va pouvoir aussi faire remonter des alertes telles que éventuellement donc des nouvelles cartes qui ont été créées des assignations à des personnes toute information ou communication qui serait passée dans le cadre du projet vont pouvoir être remontées dans le cadre d'une équipe ici et faire remonter donc une alerte dans MS Teams donc vous n'avez pas besoin d'être tout le temps dans Project Place pour savoir ce qui s'y passe si votre moyen de communication est MS Teams par le biais de cet outil vous allez pouvoir aussi avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe dans vos projets bien donc là on a vu un aspect collaboratif donc on est toujours dans le mode de fonctionnement traditionnel focalisé sur un projet avec des jalons avec des phases et là on a simplement introduit l'aspect collaboratif au sein de l'équipe d'accord ce que l'on va faire maintenant c'est parler un petit peu de la partie agilité alors encore une fois la partie agilité je peux en parler pendant toute l'après-midi parce que c'est un grand sujet mais là tout ce que je vais simplement essayer de vous illustrer c'est le fait qu'on est en capacité de s'adapter encore une fois et trouver différents moyens pour vous faciliter la remontée de l'information depuis une vue depuis vos équipes vers la vue portefeuille alors on va commencer par la partie hybride comment est-ce que je fais si mon mode de fonctionnement traditionnel mon mode de fonctionnement de livraison est traditionnel c'est-à-dire en jalon mais qui inclut pour autant certaines des activités en agile telles que par exemple dans ma phase de développement je dois réaliser des features ou des stories comment est-ce que je fais pour avoir cette vue d'ensemble alors dans ce cadre-là je vais prendre un exemple d'un projet qui va se nommer hybride et je vais parler principalement d'un interfacage avec Jira pour autant on peut le faire avec d'autres outils on n'est pas dédié à un outil tout type de logiciel en livraison agile que vous allez utiliser on va pouvoir s'intégrer avec dans mon exemple c'est Jira et donc si je vais voir ici mon Gant puisqu'on est toujours dans un mode de livraison traditionnel où on va vouloir vraiment avoir nos différentes phases et nos jalons ce que je disais tout à l'heure on a une phase de développement ici et peut-être que dans ma phase de développement je vais avoir des stories ou des features qui vont devoir être réalisés donc on va pouvoir vous proposer d'avoir une intégration bidirectionnelle entre Jira et notre outil de gestion de portefeuille donc lorsque je vais venir créer une nouvelle story ou une nouvelle features dans cette planification-là ça va venir créer automatiquement dans Jira la story pour que les équipes viennent travailler dessus ensuite donc là si je viens afficher sur la droite les informations de ma story donc encore une fois ça m'illustre qu'en fonction des typologies d'éléments donc si vous êtes sur une phase sur un milestone ou autre vous pouvez gérer différents types d'informations ici sur la droite comme je suis sur une story ici j'ai des métriques agiles qui me permettent de voir donc les informations sur le sprint dans lequel je suis le statut le nombre de points qui ont été réalisés etc et là j'ai mon lien vers Jira encore une fois dans l'histoire si je reprends le cas d'usage donc je crée mon feature ou ma story dans ma planification et cela vient déclencher la création de cette story là dans Jira ensuite les équipes vont pouvoir travailler dans Jira donc il n'y a pas besoin quelque part de venir leur imposer un nouvel outil la différence c'est simplement que depuis la planification jusqu'à la réalisation vous créez cette connexion entre les deux éléments donc entre l'équipe et votre vision de projet donc d'ici si vous voulez éventuellement décomposer cette feature en story ou autre si vous voulez mettre à jour ici la question des points l'avancement du projet donc changer la features changer son état de dire en progrès on l'a réalisé ou autre l'ensemble de ces éléments là vont pouvoir être ensuite synchronisés avec la vision projet du gestionnaire de projet et donc il va pouvoir comprendre où est-ce que ça en est donc ça ça nous permet vraiment de façon très simple sur une première étape de maturité vers l'agilité de répondre à la question de comment est-ce que je sais où est-ce qu'on en est au niveau de livraison agile dans mon projet alors pourquoi est-ce que je parle d'un premier niveau de maturité et là je vais utiliser peut-être quelques slides simplement pour illustrer cela c'est parce que on va dire d'une façon traditionnelle ça c'est pour un premier niveau de maturité c'est quelque part là où vous en seriez aujourd'hui c'est-à-dire que vous avez peut-être une ou deux équipes en agile qui vont travailler maintenant l'essentiel de ce que vous faites est probablement en traditionnel donc on va dire que ce n'est pas non plus un gros enjeu pour l'instant l'agilité c'est quelque chose sur lequel vous allez vous mettre une cible plus tard vous savez que ça va augmenter vous n'êtes pas encore dans un degré de complexité qui vous demande de faire ce qu'on va appeler l'agilité à l'échelle l'agilité à l'échelle on va commencer à en parler lorsque on va avoir effectivement de plus en plus d'équipes qui vont venir travailler de cette façon agile et on va arriver à une certaine problématique qui est que vous allez avoir une déconnexion entre ce qui se passe au niveau de vos équipes agiles et votre portefeuille et donc l'agilité à l'échelle ça va nous permettre quelque part de rééquilibrer les choses alors là en même temps on ajoute la vue Lean Portfolio mais bon ça on va dire que c'est encore une étape suivante mais dans un premier temps ce que l'on va faire c'est essayer de faire en sorte que ces équipes collaborent entre elles et pouvoir ensuite le connecter à notre vie de portefeuille et donc c'est là on va vraiment avoir besoin de cette agilité à l'échelle alors comment est-ce qu'on y arrive d'un point de vue planification avant même de parler de portefeuille en Lean Portfolio et bien ça va être par des Kanban et notamment une hiérarchie de Kanban alors qu'est-ce que l'on entend par là je pars ici du niveau de vos équipes donc vos équipes travaillent aujourd'hui selon peut-être un certain processus peut-être même avec des outils différents donc chacune de ces équipes-là vont travailler un petit peu de façon indépendante lorsque vous allez avoir beaucoup d'équipes le challenge ça va être justement de comprendre les interdépendances qu'il va y avoir entre les différents éléments qu'elles vont délivrer que ce soit des features ou des stories et de faire en sorte que tout le monde soit aligné vers un même objectif donc dans cet objectif-là on va pouvoir vous proposer donc au niveau des équipes par équipe alors ça peut-être si je prends le framework safe on va parler de train en gros sachant qu'un train va inclure plusieurs équipes c'est une façon d'organiser vos équipes agiles donc au niveau d'un train ici je vais pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble de mes équipes et faire remonter depuis mes différents outils dans lesquels je vais travailler que ce soit encore une fois DevOps Jira ou autre Rally et bien on va pouvoir faire remonter ces informations-là entre chacune des équipes ça va me permettre déjà d'avoir un reporting quelque part de l'état d'avancement au travers de mes différentes équipes on va pouvoir faire remonter encore cette information-là au niveau programme ou portefeuille et éventuellement venir au niveau stratégique pour le connecter avec des éléments stratégiques dans le sens top-down donc on a fait le bottom-up là ici donc qui est plutôt utilisé dans la forme reporting lorsque vous allez passer dans une transition agile aussi on va faire une planification qui elle aussi va se passer sous la forme de Kanban donc ça je vais vous le illustrer dans un moment dans ce cadre-là on va utiliser ce que l'on appelle un des événements qui est le plus courant c'est le PI Planning pendant le PI Planning on a besoin d'avoir cette information justement des dépendances entre les différents travaux d'avoir une vision sur ce que l'on est en train de réaliser ainsi que sur le backlog et donc là on va utiliser cette hiérarchie de Kanban pour faciliter la planification et de faire redescendre en fait aux équipes les travaux sur lesquels ils doivent se focaliser sachant que toute la partie planification aura été faite en amont voilà pourquoi on a ces différentes hiérarchies alors pour illustrer cela nous on va plutôt le faire dans un mode dans un mode top-down donc depuis la planification jusqu'à la réalisation donc c'est ce que je vais faire maintenant alors je retourne ici au niveau de mon de ma vision rapport et je vais descendre ici au niveau de ma partie agité donc là ça veut dire que dans un portefeuille on va demander beaucoup moins d'informations au niveau de nos gestionnaires de projet on va aussi parler d'un Lean Business Case quelque part on va simplement venir collecter les éléments principaux qui vont nous permettre de passer à un premier investissement c'est là où je vous disais quelque part le mode de fonctionnement est complètement différent et donc lorsqu'on va créer un Epic c'est le premier sur lequel je vais aller donc je vais cliquer ici je vais retrouver dans un Kanban notre planification va se dérouler aussi dans un Kanban et on voit ici comment est-ce qu'on va venir prioriser nos investissements en fonction d'un minimum variable product d'accord ces Epic qu'il faut dissocier complètement de la notion d'Epic que vous allez avoir dans Jira ici c'est un Epic au sens safe donc ça veut dire que c'est vraiment un gros bloc en sens agi donc quelque chose que vous avez délivré dans un trimestre ou deux trimestres donc là on va vouloir planifier par PI donc un PI c'est encore une fois c'est un trimestre ou des trimestres en fonction de la méthodologie que vous allez mettre en place ces gros blocs là ici on va pouvoir dire qu'on va le faire donc on a une visibilité ou une planification à trois pi en avance donc en gros c'est sur une année et ces Epic et ces Epic là on va vouloir les associer donc à des trains on a ici donc les Art sont des Agile Release Train en méthodologie safe et on a une visibilité aussi d'Epic qui pourrait être éventuellement délivré dans plusieurs trains d'accord l'élément important c'est que ici on va pouvoir définir ce que l'on va faire dans un minimum viable product donc dans le cadre d'une première itération d'un premier programme increment et à la suite de cette MVP se poser la question si on a effectivement intérêt à continuer à investir donc on va pouvoir se baser sur des indicateurs donc on verra ça tout à l'heure sur des OKRs qui vont nous donner une valeur quelque part de la réalité ou du retour pas forcément financier mais plutôt en fonction d'indicateurs métiers sur le retour de ce premier EPIC de ce premier MVP dans le cadre de la première implémentation si on estime qu'on a intérêt à continuer cet investissement on peut le bouger dans le préserve sinon on peut l'arrêter alors pour vous introduire simplement à cette notion de Kanban qui est un petit peu différente de celle que l'on a vu avant ici on est sur un Kanban qui est orienté processus donc on va pouvoir avoir la flexibilité vraiment de rendre ce Kanban et de représenter le processus tel que l'on souhaite on a toujours une constante cependant qui est la partie backlog donc qui est ici tout ce qui est not started la partie started qui est ce que l'on est en train d'implémenter aujourd'hui et la partie qui est réalisée et terminée ensuite vous allez pouvoir définir les différentes colonnes comme vous le souhaitez les différentes lignes comme vous le souhaitez et la hiérarchie que je vous ai montrée ou que je vous ai expliquée sous forme de slide n'est pas obligatoire bien évidemment encore une fois c'est plus pour coller à la méthodologie SAFE et la logique de l'agilité à l'échelle que je vous ai montré cela maintenant on peut commencer très simplement avec simplement une vision équipe lorsqu'on est dans un premier niveau de maturité et que l'on commence la partie agilité d'accord mais là on est à un niveau assez haut où on gère effectivement et on essaie de prioriser nos différents épiques je vais descendre un niveau en dessous alors ce qui est pas mal c'est que là déjà on a aussi la vue stratégique et je peux venir afficher aussi les dépendances entre les différents éléments donc ça ça me permet de voir par initiative qu'est-ce qui doit être réalisé quels sont les épiques qui doivent être réalisés et donc là je peux aussi faire un filtre en me focalisant principalement sur une initiative en enlevant aussi le reste alors je vais le refaire je vais faire un mauvais clic hop et donc là je vois dans le cadre de mon initiative l'ensemble des épiques qui impactent cette initiative-là et qu'est-ce qui doit être réalisé ce que l'on voit aussi c'est qu'on a quand même des éléments qui sont très visuels c'est un peu plus riche que l'interface que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de notre campban simple qui lui était dédié au niveau du projet donc là j'ai des épiques qui sont au travers donc qui sont pas du tout liés forcément à un projet mais qui peuvent être au travers de différents projets et donc les éléments visuels dont je vous parlais ce sont ces éléments-là donc là je peux voir lorsque j'ai un problème lorsque un épique a été bloqué lorsque je suis en délai lorsque j'ai dépassé mon délai je suis en retard je peux voir aussi un élément de t-shirt size donc ça c'est la taille quelque part du travail qui doit être réalisé alors au niveau des épiques dans un premier temps on reste quand même sur une partie estimation on n'est pas encore forcément dans le niveau des détails mais après dans le cycle de vie du travail on va encore une fois fonctionner sous la forme de points et donc là je peux voir par exemple dans le cas de cette épique au niveau haut incluant derrière l'ensemble des features et des stories qui sont rattachées à cette épique le nombre de points qui doivent être réalisés donc là je dois réaliser 142 points pour terminer cette épique et j'en ai fait aujourd'hui 47 et si je laisse ma souris dessus alors je vais peut-être plutôt laisser celui-ci et bien vous pouvez voir ici le détail des éléments donc je vois que j'ai trois cartes qui vont être des features qui sont bloquées pour l'instant j'en ai trois qui sont en retard et j'ai réalisé des 37% alors si je veux en avoir un peu plus de détails je peux toujours cliquer ici sur ma carte et là je rentre au niveau avec un peu plus de détails sur mon épique j'ai ma description j'ai des champs que je vais pouvoir paramétrer mais j'ai surtout cette zone ici avec les cartes filles où je vais retrouver l'ensemble du détail des cartes qui vont devoir être réalisées dans le cadre de mon épique donc là je peux voir mes features et effectivement je retrouve l'information que j'avais vue tout à l'heure avec mes trois cartes qui sont bloquées donc je peux les voir ici d'accord et celles qui sont en retard donc je vois aussi ici que j'en ai trois qui sont en retard donc ça quelque part c'est le découpement de mon épique en features d'accord ce découpement là va pouvoir être ensuite géré donc je vais descendre à un niveau en dessous alors si je reprends mon petit schéma tout à l'heure j'ai commencé ma vue ici au niveau de mon portefeuille programme d'accord donc ça c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant maintenant on va descendre au niveau d'un train pour voir l'ensemble des équipes dans un train et gérer donc ce type de travail si je reviens ici dans cette vue je vais maintenant cliquer sur mon features celui-ci et je vais atterrir cette fois-ci donc au niveau de mon train dans lequel alors je vais peut-être simplement me focaliser sur la partie d'affichage hop je vais sortir de là donc je vais je vais simplement enlever la partie backlog pour qu'on va pour qu'on se focalise sur la partie implémentation vous voyez c'est assez simple aussi de simplifier la vue donc là je vois dans le cadre de mon PI actuel et de mon itération actuelle ce que je suis en train de réaliser au travers des différentes équipes donc on voit dans le cadre de mon train ici j'ai trois équipes et notamment des équipes qui vont travailler dans différents outils j'ai mon équipe Alpha qui travaille dans ADO je peux l'étendre pour voir l'information j'ai mon équipe Beta qui travaille dans Jira et j'ai mon équipe Charlie qui à vrai dire utilise simplement notre outil de Kanban pour faire avancer son travail donc là ce que je vais pouvoir faire c'est faire ma planification alors là déjà dans un premier temps je peux mettre en valeur encore une fois les interdépendances entre les différents éléments donc je peux voir ce qui est dépendant entre les équipes si j'ai un feature qui est dépendant d'un autre feature qui est réalisé dans une équipe Charlie et donc ça dans le cadre de ma gestion ça va être important je vais pouvoir aussi rajouter de nos informations comme on peut voir ici j'ai des milestones avec mes tiebox mais je peux aussi mettre mes risques qui vont être associés donc je peux vraiment étendre en fait quelque part cette notion de carte à d'autres éléments qu'uniquement des éléments qui doivent être délivrés d'ailleurs je peux faire afficher aussi la partie légende que vous pouvez voir ici donc tout ça ça va être configurable en fonction pour chacun des command boards que vous allez voir vous allez pouvoir définir quelque part la typologie des cartes et l'information que vous allez vouloir vouloir y voir donc là par exemple sur milestones et bien je veux savoir exactement qu'est-ce qui est réalisé et qu'est-ce qui est manquant alors je peux aussi venir afficher la partie backlog et donc là forcément j'ai un peu plus d'informations donc si je combine la partie backlog avec ma partie itérative en ce moment et que je me focalise sur ce milestone là par exemple comme j'ai pu le faire tout à l'heure je vais faire show only et bien maintenant je peux comprendre par rapport à mon milestones donc qu'est-ce qui est en train d'être fait où est-ce que nous en sommes et en même temps que j'ai quelque chose qui est dans le backlog et qui est un ennibler en plus donc un ennibler étant quelque chose qui va venir impacter l'infrastructure pour délivrer nos features et bien je vois que là c'est quand même un élément critique qui est encore dans le backlog et donc il va falloir que j'essaie de pousser assez rapidement pour délivrer mon jalon donc voilà donc ça c'était un exemple que je voulais vous montrer alors l'intérêt c'est que depuis la planification donc on va avoir notre processus encore une fois vous voyez là ici le campan il est un petit peu adapté différemment donc il est un peu plus riche là je suis en train de planifier pour mon PI actuel les différentes itérations et les features donc de la même façon ici lorsque j'ai un nouveau features qui est tombé dans mon backlog je vais pouvoir aller le déplacer et le mettre dans l'itération qui m'intéresse donc pour l'équipe qui travaille en Jira là où ça va être pratique c'est que nous allons pouvoir vous fournir encore une fois une intégration bidirectionnelle entre ce command board et Jira alors Jira ou ADO encore une fois c'est juste madame Benemot qui est comme ça ça veut dire que lorsque vous êtes en train de planifier votre travail vous êtes encore en train d'identifier donc les dépendances qu'il peut y avoir vous avez fait votre PI planning une fois que cela a été positionné dans le cadre d'une iteration et bien automatiquement nous allons créer donc le features dans Jira et donc l'équipe donc encore une fois on ne vienne pas perturber le mode de fonctionnement de vos équipes actuelles en fonction qu'elles utilisent Jira ou autre elles vont être informées simplement qu'un nouveau feature a été planifié et elles vont pouvoir à partir de là découper leurs features en user story faire avancer leurs différentes activités dans le cadre de Jira et tout cela sera synchronisé à nouveau dans notre command board en faisant d'une part donnant la visibilité aux stories qui ont été créés dans Jira mais aussi en faisant bouger les cartes automatiquement depuis la phase de planning vers les phases en réalisation dans notre processus donc les processus sont mappés entre ce que vous avez dans Jira et notre command board encore une fois on voit l'aspect reporting et la praticité de cette vision puisque lorsque vous faites vos stand-up meetings ou vos peer-reli-planning et bien encore une fois c'est une information actualisée que vous avez et sur laquelle vous pouvez travailler pour faire de vos planifications ou identifier où est-ce que vous avez des problèmes alors maintenant ce que l'on va vouloir faire éventuellement étant donné que nous sommes dans un et je vais peut-être après faire une pause parce que je vais juste traiter un dernier sujet qui est le sujet de comment est-ce qu'on améliore notre processus puisque effectivement dans la partie délivrée agile on essaie vraiment de se focaliser sur la partie processus et donc simplement pour que vous voyez ces éléments on a des rapports qui sont disponibles dès le départ qui vont vous permettre de voir le statut actuel mais aussi des trends sur éventuellement les burn down comment est-ce que vous arrivez à réaliser votre travail en fonction de ce qui a été défini donc là c'est la courbe attendue on va dire la tendance pour arriver à réaliser l'ensemble du travail ici mes commandes ne sont pas utilisées de façon régulière du coup je n'ai pas eu des données qui sont vraiment réalistes mais voilà l'idée c'est de s'assurer que vous arrivez à réaliser le travail au fur et à mesure on va pouvoir aussi avoir des informations sur le speed donc la vitesse moyenne que vous avez du cycle time pour réaliser les éléments et donc si vous avez une des cartes qui sort du lot quelque part vous pouvez identifier qu'il y a un problème et ensuite creuser un peu plus sur le sujet ces rapports là vont être aussi utilisés dans le cadre de la gestion de la capacité dans le cadre de l'agilité on va parler aussi d'une capacité par équipe donc là vous pouvez voir ici j'ai un whip limit qui est un work in progress qui a été identifié où je sais que mon équipe ne peut pas prendre plus de 410 points dans le cadre d'une itération alors là c'est la carte de la planification mais dans le cadre de mon itération elle est ici donc là c'est 490 points maximum donc en fonction des points que j'aurai sur mes cartes il va faire le total et lorsque j'arrive à un maximum il va m'alerter pour autant cette capacité là peut être réévaluée en fonction effectivement de l'expérience que vous avez sur la réalisation de notre processus et donc tout le bénéfice c'est là c'est de se focaliser sur le processus et de trouver des moyens d'améliorer notre processus de livraison dans le cadre de l'agilité et finalement nous avons donc ces fameux OKR Objective Key Results qui vont pouvoir être définis à différents niveaux donc là il se trouve que je montre les trois niveaux mais on va pouvoir définir des objectifs au niveau des équipes ensuite au niveau des trains et enfin au niveau des portefeuilles aussi au niveau entreprise si on le souhaite donc l'idée c'est que chacun des niveaux va pouvoir avoir ces objectifs qui vont vouloir réaliser et que certains certains des objectifs vont pouvoir rester au niveau équipe ils ne sont pas forcément obligés d'être liés à des niveaux entreprise ou portefeuille mais lorsque c'est le cas vous pouvez voir les impacts que cela a donc encore une fois dans l'agilité l'objectif c'est de responsabiliser quelque part chacun des acteurs dans leur travail qu'ils comprennent l'objectif et que tout le monde aille dans la même direction voilà alors je pense que j'ai quand même utilisé pas mal de mon temps j'ai même un petit peu dépassé donc je vais juste faire un stop là et puis ouvrir aux questions parce que je pense que c'est quand même important que vous puissiez donner vos questions Merci Merci en tout cas Florian Exercice pas simple de présenter tout un périmètre tout un cycle complet en une heure on a un certain nombre de questions qui sont qui sont en attente la première va j'essaye de les classer la première concerne la partie gestion de l'innovation la question en fonction de notre expérience à qui doit-on ouvrir cette gestion de l'innovation dans l'entreprise à quelle population dans l'idéal alors ça ça dépend dans l'idéal on va dire à tout le monde maintenant on a on a des clients qui ont déjà des pôles d'innovation et qui ils ont commencé simplement à travailler au sein des pôles d'innovation dans un premier temps donc tout dépend par quel bout vous voulez prendre cette notion d'innovation mais dans l'idéal comme j'ai pu le mentionner pour bénéficier d'une analyse qui soit la mieux le plus de personnes vous allez pouvoir engager dans le cadre de vos collectes d'idées le mieux ce sera d'accord donc je ne sais pas si ça répond à la question ça a l'air si si est-ce que l'autre question c'est est-ce qu'on a déjà des références en France sur cette gestion de l'innovation en France en France je ne sais pas d'accord je prends le je prends le point en tout cas de mémoire Florian si je puis me permettre d'intervenir il me semble qu'il y avait quelque chose chez Schneider à la R&D de Schneider oui je sais qu'ils avaient fait une testémonie il y a deux trois ans et oui ça sera révisé après j'ai un ensemble de questions sur le reporting que tu as que tu as pu montrer la première c'est en fait j'ai un commentaire qui est que le reporting est toujours une galère parce que l'équipe BI est difficilement disponible est-ce qu'on est autonome avec la solution que tu nous as montré sur la création de rapports ou est-ce qu'il y a des notions de développement derrière non absolument pas c'est quelque chose que je m'en souviens plusieurs fois effectivement il n'y a pas besoin de développement il n'y a pas besoin de compétences techniques là le moteur de reporting que je vous montre est intégré à l'outil et se fait par administration fonctionnelle donc c'est du drag and drop principalement alors je ne dis pas que ça demande forcément un petit peu de pratique parce que c'est du reporting il y a quand même des choses qui sont un petit peu techniques mais il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en développement ou quoi que ce soit donc c'est plus une formation qui a besoin à la base pour prendre en main la chose et puis après voilà et j'ai une deuxième question qui est liée à ces reporting c'est on a déjà une solution de BI dans l'entreprise qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut récupérer les données de la solution PlaneView alors généralement on fait un connecteur au data donc ce qui nous permet justement de nous intégrer avec tout type de système de gestion de dashboarding nous on utilise principalement Power BI chez PlaneView simplement parce que on a un partenariat maintenant il n'y a pas de on n'est pas dédié apparemment c'est plutôt tableau dans le cas d'accord mais tableau voilà ça fonctionne pareil donc on définit un connecteur au data et ensuite ça permet de mettre à disposition l'information et oui c'est tout à fait faisable là je descends un peu dans les détails j'ai une question concernant les rôles tu as beaucoup parlé des rôles quand tu présentais la gestion des ressources on a vu un certain nombre de rôles prédéfinis et la question c'est est-ce que les rôles sont prédéfinis dans la solution ou est-ce qu'on peut ajouter nos propres rôles non bien sûr que oui vous pouvez rajouter vos propres rôles oui non c'est là c'était plus un exemple que j'ai fourni il n'y a pas du tout alors il y a rôle en tant que profil utilisateur il y a rôle en tant que après ressource que l'on gère donc il y a des profils utilisateurs là je pense que c'est surtout les ressources oui c'est les ressources c'était lié au moment où tu as montré la partie ressources je pense que je pense que c'est plutôt sur cet aspect là que est liée la question autre autre question liée à SharePoint on a vu SharePoint au moment où on était dans l'aspect collaboratif est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut lier un document SharePoint à la solution ou aux solutions j'ai envie de dire un peu partout alors on va dire que l'intégration à la base celle que je vous ai montré elle est effectivement dans l'aspect collaboratif maintenant on a des champs qui permettent de mettre des URL on a je vous ai montré aussi dans le cadre du du processus de gouvernance qu'on pouvait aussi attacher les documents ces documents pouvant être ailleurs que dans notre solution donc oui on peut faire des liens vers des documents qui sont gérés dans d'autres dans d'autres systèmes un petit peu partout en fait ça dépend de quelque part des attribués de la façon dont on va configurer le système d'accord alors attends je fais le filtre dans mes questions on a un commentaire sur le fait que MSTEM semble intéresser la population en tout cas qui s'est connectée en tout cas la façon d'utiliser dans MSTEM et notamment le fait que les notifications puissent remonter donc ça c'est plus un commentaire qu'une question d'accord et j'ai j'ai une question sur l'agilité à l'échelle dans ce que dans ce que tu as montré donc au dernier dernière partie et la question c'est encore une référence est-ce qu'on a des clients qui pourraient illustrer ce fonctionnement d'agilité à l'échelle en France ou je pense que c'est en France alors je crois que c'est je ne vais pas dire de bêtises c'est EDF non je crois qui fait qui commence à faire du camban qui a déjà fait du camban je crois que AXA aussi fait du camban alors après dans les approches malheureusement je ne suis pas la personne qui l'a mieux placé parce que sur le territoire français comme tu le sais je ne suis pas dédié entièrement au territoire français du coup je ne travaille pas on va prendre le point mais oui la réponse c'est oui après je n'ai pas les success stories à parler sur le territoire français en tout cas après d'un point de vue global on a Netwest en tout cas qui est probablement notre vitrine de référence qui est l'ancien enfin qui est le nouveau RBS avant c'était Royal Bank of Scotland qui a été maintenant Netwest où eux ils ont vraiment fait cette transition de l'agilité et effectivement donc ils utilisent ces différents niveaux de camban il y a d'ailleurs des testimonies alors je ne sais pas si ça c'est des choses qui sont disponibles peut-être sur le site web là-dessus mais en tout cas si la personne qui a posé la question est intéressée on aura en tout cas des success stories à partager il n'y a pas de soucis ok en tout cas je voulais je voulais te remercier Florian pour cette pour cette démonstration je voulais remercier Coprim pour l'accueil lors de cet atelier de mon côté je ne vois pas d'autres questions à moins que j'ai oublié ou que je n'ai pas vu passer certaines questions je ne sais pas si Jérôme tu veux conclure un grand merci un grand merci pour cet exercice complexe qui consiste à présenter pas la totalité de l'offre mais une grosse partie de l'offre de PlanView parce qu'il y a encore d'autres choses aussi très intéressantes par ailleurs c'était un exercice très complexe un peu tourné sur l'innovation avec le module en amont qu'on appelle Spigit avec tout ce qui est collaboratif avec tout ce qui est agile et puis la gestion de portefeuille peut-être traditionnelle mais nécessaire et fondamentale pour les entreprises donc bravo Yves bravo Florian parce que c'était un exercice moins d'être simple et je suis sûr que ça aura passionné beaucoup de gens merci beaucoup j'espère aussi merci à vous merci beaucoup au revoir bonne fin de journée au revoir au revoir